On parle de la beauté des femmes juives dans ce daft là, entre autres. Et en préambule, j'aimerais juste poser la question suivante. Dans le chasse, jusqu'ici, où est-ce qu'on voit qu'Akenech Baruch Hu demande à un homme de le bénir ? Dans une aftara. Dans le chasse. Dans le chasse. On voit qu'Akenech Baruch Hu demande à un homme de le bénir. C'est pas Yacob ? Béni Ishmael. Pas de chine Béni Ishmael. Oh, oh, Messeur Cohen. Messeur Cohen. Félicitations. Félicitations. Tanie, amare Rabbi Ishmael ben Elisha. Merachot d'avzayin amudalef. Pעם אחת n'ekנסti. L'haktir k'toret, l'epnayi ve l'epnim. V'raïti akatrik el ka'ashem tsv'akot. C'est des noms d'ashem que... Attention, béni-moi. Alors, je corrige tout de suite. C'est malheureusement la faiblesse de la langue française qui n'a pas de description très très rigoureuse du terme barékhéni. Quand on dit à quelqu'un béni-moi, ça veut dire souhaite-moi. Alors, c'est des choses... En tout cas, c'est la traduction la plus barékhéni. Ce n'est pas des enfants, pas les choteurs bouffants. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas des gens. Alors, quand on dit à quelqu'un béni-moi, il est s'addaqta amatiten l'aube. Alors, voilà, comment on dit barékhéni. Alors, quand on dit à quelqu'un béni-moi, il dit à quelqu'un béni-moi. Rabbi Ishmael ben Elisha, ben Elisha. Il était très beau, Rabbi Ishmael ben Elisha. Il était très beau. Deux secondes, c'est Koen. On va bien entendu. Chaque phrase, elle va susciter une réaction. Deux secondes, deux secondes. Il lui dit, Que lorsque tu es en colère, que les rachamim maîtrisent, neutralisent la colère. Et que toujours l'amidat ha-rahamim prend le dessus. Il dit, Et que tu rentres les rachamim maîtrisent, 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 Et Akebosh Baruch Hu, Il dit, selon la description de Rabbi Ishmael, « Ne yana libér au champ. » On dit qu'on ne voit pas la chaîne. On ne voit pas la chaîne. Comment le show? Il a vu, c'est-à-dire quoi? Il a vu, il a vu, il a vu quelque chose. Boucher El-Pil, il ne l'a pas vu. Il faut qu'on se rende au rendez-vous à 2h du matin. Je crois qu'on a dit d'autres livres que maintenant. Ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu. Ce n'est pas maintenant la camara. Ok? Il a vu. Quoi? On laisse, il y a des questions qu'on ne sait pas. Pour l'instant, quand on ne parle pas, il a vu. Ceci étant, Et donc, c'est celui Akebosh Baruch Hu a demandé Baricheni, c'est Rabbi Ishmael Kohen Gadol ben Elisha. Kohen Gadol. Et toujours j'avais, pourquoi lui? Il n'y avait plus d'autres Kohen Yim Gdolim. Ce n'est pas Elisha à Aheb. Elisha. Mais quel rapport? C'est pas un coin. C'est pas un coin. Ishmael, c'est pas un coin. Il dit d'Abraham. Mais là, il est parti en Rive. Il est parti en Rive. Ishmael ben Elisha. Ishmael, déjà. Tu parles d'Ishmael d'abord. Non, rien à voir. Alors, il dit à l'Kolpanim, Rabbi Ishmael ben Elisha, c'était donc le Kohen Gadol. Et qui a fait donc Baricheni. Alors, pourquoi toujours, comme je vous ai dit, Pourquoi Davka lui? Là-bas lui. Pourquoi lui Davka? Alors, c'est des choses qui nous dépassent. Je vais dire ce que mon sentiment, c'est la Mishla du Dav du jour, qui explique un petit peu cela. La Mishla du Dav du jour, elle nous dit comme ça. Konam Shani no Seplonit ke Aura. Il a dit, on lui a proposé un Shidur. Madame Antel de la rue Antel. Elle dit, je fais. Alors, le gars il dit, non, j'ai pas envie. Il insiste, il insiste, écoute-moi bien. Je fais un aider, que tout soit interdit si je l'épouse celle-là. C'est fini? Ok, c'est fini. Parce qu'elle est moche. Parce qu'elle est moche. Konam Shani no Seplonit ke Aura. Et puis après, il s'avère, Monsieur Cohen, va rehinaha. Il s'avère que, on a fait hier ça. Va rehinaha. Va rehinaha. Donc finalement, il dit que, il s'avère qu'elle est belle. Ensuite, il s'avère que, elle dit, Shkora, elle était donc, il dit, il dit que, bon, chacun, elle était africaine. Et lui, lui, il préfère les blanches. Alors il a dit, il a dit que, etc. 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 C'est quoi, etc.? Il dit donc, finalement, 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 on dit, il n'a pas besoin d'attarathné darim, cette personne. Pourquoi? Parce que, parce que c'est faux. Si tu as dit, il n'avait pas les deux d'armes. C'est faux, tout simplement. C'est pas une donnée qui t'échappe. C'est faux. Tu as dit, plonite, Keurah, Ina. C'est l'héder bêtaout. C'est l'héder bêtaout. Ni pétard, ni charata, c'est l'héder bêtaout. Mais si, imaginons que, malheureusement, Béhemet, elle n'est pas azidie, il faut atarathné darim. Ça, c'est la chita de Tanakama. Rabbi Ishmael, il dit non! Ça n'existe pas de filles moches, juives. Ça n'existe pas. C'est l'héder bêtaout. Donc, tu n'as jamais besoin de atarathné darim. Jamais besoin de atarathné darim. Il vient dire moche. C'est vrai. Vous ne serez pas koin gadol. Je vous l'annonce. Vous ne serez pas koin gadol. Pour être koin gadol, il faut dire que toutes les filles juives sont belles. Et vous savez, quand on dit que toutes les filles juives sont belles, je vais vous donner une petite... Non, non, non. En fait, ça signifie aussi que tous les juifs sont beaux. Et qu'il y a certaines choses qui les amochit, qui les enlédit. Mais en réalité, elles sont toutes belles. On y revient. Mais en tout cas, Rabbi Ishmael, Kohen gadol, donc dit que toutes les... Bebensi, באמת, elle parait. Mais en réalité, elle n'est pas. Et il dit Rabbi Ishmael une phrase qui va devenir célèbre. Il dit... Bah, c'est b'eachad, shenadar mibat achotou anah, v'yichnissoa le bête Rabbi Ishmael. On compare le calcaï qui a fait anéder de le paix épouze, et sa nièce. Alors que sa nièce, elle convient parfaitement. Le point de vue du caractère. Et il a fait anéder, non ? Et ils l'ont amené à Rabbi Ishmael, veillipua. Et puis, ils l'ont embelli. Amarno Rabi Ishmael, benim, izonadarta. Donc Rabi Ishmael, il l'a arrangé, il l'a embelli. Rabi Ishmael, il a embelli la fille. On va voir dans la Gemara. Mais il a embelli la fille, il l'a rendu très belle. Il lui dit, maintenant, viens, viens. C'est d'elle que tu as fait le néder. Ça n'est pas du tout. Jamais de la vie. Comme ça, jamais de la vie. Mais il tiroua. Et Rabbi Ishmael, il lui a dit, tu sais quoi, tu n'as même pas besoin de t'arabner d'arim. Parce qu'elle est derrière de taou. C'est assez archidou. C'est-à-dire que tu dis qu'elle est belle. C'est pas vrai, elle est belle. Alors, il y en a qui sont belles. Tout de suite, on les voit. Il y en a qui font mettre en rénièvre cette beauté. Mais elles sont belles. Et donc, donc, Rabbi Ishmael, pas simplement, il dit, bon, allez, vas-y, tu peux y aller. À ce jour-là, Rabbi Ishmael a pleuré. Et il dit, il dit, toutes les filles juives sont belles. C'est malheureusement la pauvreté qui les en a dit. C'est la niout qui les en a dit. C'est-à-dire, il avait tellement un amour pour tout ce qui est juif. Il a dit, ah, la niout qui les en a dit. Mais en fait, elles sont belles. Et d'après beaucoup de brichonim, il n'y a pas besoin d'attendre les darim. À la chale, c'est une femme qui fait la chirurgie esthétique. D'après ça, elle pourrait? D'après Rabbi Ishmael, elle n'a pas besoin de chirurgie esthétique. D'après Rabbi Ishmael, on parle d'argent. La chirurgie esthétique, ça coûte de l'argent. il a s'embellir. Je ne sais pas si c'est un bord de génétique. Alors, je vais vous dire, comment il a rendu belle. Oui. la Gemara, elle dit qu'il lui a mis une dent en or. Alors, ça, c'est les... Maintenant, il y en a qui vont dire c'est beau, c'est pas beau, j'en sais rien. Mais le Maharsha, il parle de ça. Il y a des chitodes qu'une femme, elle n'a pas le droit de sortir Shabbat avec une dent en or parce qu'on risque de se moquer d'elle et de l'enlever. Donc, il y en a qui disent c'est pas ma machine d'en or, c'est une dent qui vaut de l'or. Il lui a... Il lui a... ça c'est la cita de Rabbi Ishmael ben Elisha. Il y avait des dentistes avant. Il y avait ce qu'il fallait. Il dit donc Rabbi Ishmael ben Elisha a-kol ben tzare toulibna tzare sur Yafot a-kéaniyout mena valetal. Donc, quelque part, Rabbi Ishmael ben Elisha c'est lui qui oeuvrait, il avait tout son coeur, il avait d'autres choses à faire en tant que Kohen Gadol. Il avait d'autres choses à faire en tant que Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est une dvekout dont on n'est pas Rabbi Ishmael. il était c'est-à-dire c'était un Talmit Raham Anak toujours Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Ils ne sont pas toujours d'accord. Mais c'était des amis pas toujours d'accord. Mais Rabbi Ishmael c'était Anak chez Ba Anakim. Il a autre chose à faire que d'embellir les filles juives. Eh ben non. Son métier c'était l'embellisseur. Il était Talmit Raham, Kohen Gadol et embellisseur. Attendez M. Kohen. C'est pas un homme. Attendez M. Kohen. Ça va. Vous n'en faites pas. Maitre Hov ce qu'on dit. Il était capable d'embellir même les femmes. Ça c'est donc. Et donc en fait ça s'inscrit dans le métier de Kohen Gadol. Parce que celui qui cherche à embellir les femmes cherche à embellir aussi le peuple. Le Hame Israël. Et c'est pour ça qu'il était digne dans son chesed dans son dévouement. C'est ça le caractéristique du Kohen Gadol de l'Eran Ben. Juste je rajoute encore peut-être ce Gemara me rappelle toujours une autre Gemara. On fait Hazara un petit peu de K'tuvot. K'tuvot de Fudamudbet. N'est-ce pas? La Gemara elle nous dit qu'un jour raconte qu'un jour quelqu'un est venu se rendre chez Rabbi et a dit Rabbi il n'a pas trouvé de sang des Bétoulis. Il n'a pas trouvé de sang des Bétoulis. Amralo 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 Rabbi il a vu qu'ils avaient mauvaises mines à cause de la famine amènent un passouk de Rabbi Houda Nasi. C'est le même Yesod. Ça veut dire que quand on est en forme c'est ça le 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 Rabbi Houda Nasi. Il avait d'autres choses à faire que de ce souci. Ah ben ça fait partie embellir faire trouver grâce ça ça fait partie des tâches de ces gdolim Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol Rabbi Houda Nasi. Je dis toujours à mon avis comme ça je ressens la chose c'est pour ça que comme Rabbi Ishmael c'est celui donc dont on voit qu'il s'investissait pour cela à tel point l'agmara nous dit que qui ch'achève Rabbi Ishmael lorsque Rabbi Ishmael donc niftar le l'hespèd quand il a été l'objet c'était le le l'hespèd de David Hamelech sur Shaul c'était que le l'hespèd il se souciait il se souciait quand les maris allaient en guerre il se souciait d'alimenter correctement les femmes pour que lorsque parce qu'à cause de l'absence du mari il Il ne se néglige pas. Il en donnait tout ce qu'il fallait pour qu'au retour du mari, il ne les trouve pas négligés. Shaoul Améler. Et c'est l'un des phrases au début de Shmuel Bet, du espède de David Améler sur Shaoul. Et le safdan s'est inspiré de ce espède de Shaoul, qui allait en guerre. Et a priori, quand on va en guerre, on néglige un petit peu. Ça va, il y a d'autres choses. Mais non, lui, Shaoul Améler, il se souciait qu'au retour du mari, de la guerre, il retrouve une femme pas négligée. Donc il donnait une pension en période de guerre à chaque femme pour qu'elle se soigne et qu'elle soit correcte lorsque le mari revienne. Donc Rabbi Ishmael Ben Elisha, Shaoul, c'est ça le espède qu'il a fait. Donc je dis qu'il semblerait que le mot barécheni, ça veut dire quoi barécheni ? Quelle est la plus belle bracha qu'on puisse faire à Kedosh Baruch ? La plus belle bracha qu'on puisse faire à Hachem, c'est qu'il puisse nous offrir tout ce qui est... C'est ça, la bracha. La bracha, baruch, quand on dit baruch, ça veut dire qu'on demande qu'Hachem soit en mesure de déverser tout le sheffat. C'est ça, baruch, bracha. C'est ça que quand Hachem soit en mesure, c'est pas qu'on bénit Hachem, on lui souhaite quelque chose qu'il n'a pas. Kedosh Baruch. Parécheni, c'est qu'il soit en mesure de donner tout le sheffat. Alors, parce que Rabbi Ishmael se souciait de la beauté du ham Yisraël, de les rendre beaux, c'est pour ça que Kedosh Baruch Huil a choisi à lui. Lui était en mesure de demander à Hachem que le ham Yisraël soit toujours attrayant face à lui et que tu vois toujours le point positif du ham Yisraël et que finalement, c'est ça qu'il maîtrise. Comment nous covchons le kaas ? Quand on voit le kaas, il y a toujours des choses qui nous mettent en colère. Mais quand on focalise sur les choses positives, ça nous apaise. Et si Rabbi Ishmael savait mettre en relief le côté positif de chaque femme juive et a fortiori le côté positif de chaque femme. Parce qu'encore une fois, une petite chazara de Nedarim, la pauvreté, c'est quoi la pauvreté qui en est dit un homme ? Enfin, il y a une pauvreté qui en est dit une femme, il y a une pauvreté, donc la pauvreté d'argent, ça en est dit une femme, il y a une pauvreté qui en est dit un homme. Il y a marqué dans... Nedarim d'Afmem Alef En Ani El Abedat En Ani El Abedat En Ani El Abedat ça veut dire celui qui est pauvre, celui qui est bête. C'est ça, la bêtine, c'est la pauvreté. Il peut avoir le poche pleine s'il a le cerveau bête. Vide ou bête, bête ou bête, c'est autre chose. Il y en a qui ont le cerveau pas très plat, mais ils ne sont pas bêtes. Il y en a qui ont le cerveau plat aussi, ils sont bêtes. En Ani El Abedat Et en Ani El Abedat Et en Ani El Abedat Il y en a qui ont le cerveau bête. Et dans l'Ani El Abedat 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 il sortait dans le bachol et donc les vierges tout est là il y a eu aux filles et les chassades il dit ceux qui n'étaient pas très belles il dit qu'on m'écrame les chumchamaïm où le bilvage était à taverno basé au vin prenez et couvrez-nous de pièces d'or qu'est ce qu'ils sont pas couvrez nous de pièces d'or vous verrez qu'on est très belles c'est faux qu'elles soient belles c'est faux qu'elles soient belles c'est une apparence elles sont toutes belles celui qui sait faire ça il sait rendre les gens beaux Akelech Baruch Hu lui demande parce que c'est lui qui est en mesure de faire que Akelech Baruch Hu voit en toute personne, en l'âme Israël tous les côtés les plus positifs Chazak Baruch Hu